Bokertov à tous, on dit Shav'at Anihim Atatishma, ça veut dire que le cri des pauvres c'est Akadosh Baruch Hu qui l'entend. Déjà il faut comprendre qu'un cri en fait c'est aussi une prière. Des fois on n'a pas les mots, des fois on n'a pas les forces, des fois on ne sait pas quoi dire, des fois on est révolté, des fois on est content, on a plein de sentiments. Ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu c'est que dans n'importe quel sentiment qu'on a, on essaye de se connecter à lui. Et en fait chaque chose qui nous arrive c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Alors des fois on a envie de se dire mais pourquoi moi, pourquoi encore, pourquoi comme ça, pourquoi ça ne s'arrête pas ? Et Akadosh Baruch Hu il ne nous lâche pas. Alors ça peut être dans un sens péjoratif parce qu'il ne nous lâche pas, on n'en peut plus, on n'a que des galères dans nos vies. Mais ça veut dire aussi qu'on est dans ce but pour un monde qui est très précis. Et Akadosh Baruch Hu il n'abandonne personne. Donc quand on a des erreurs, des épreuves qui nous arrivent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il cherche à rentrer en contact avec nous. Alors oui c'est difficile, oui c'est dur. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le pleure des pauvres, pourquoi les pauvres, pourquoi le pleure des gens, qui prient, pourquoi pas ? On a donné spécialement cet exemple des pauvres parce qu'en fait quand une personne elle est désespérée, elle est pauvre. Quand tu ne sais pas comment t'en sortir dans ta vie, bah tu es une pauvre personne. Mais on dit enani el abedahat, c'est qu'il n'y a pas de pauvreté à part dans l'esprit. C'est que tu peux être pauvre toute ta vie même en étant riche tant que tu ne sais pas à qui appartient ce monde et pourquoi les épreuves elles arrivent. Une fois que tu mets dans ta tête que tout vient de Akadosh Baruch Hu, que ce n'est pas pour ton mal que ça arrive, même si c'est dur, même si tu es en train d'être dans une galère pas possible, il faut savoir aussi que tout le monde est dans la galère. Des fois on a tendance à se dire ouais mais chez les autres c'est mieux, bah quand tu regardes l'herbe de l'autre côté peut-être qu'elle est fausse et c'est pour ça qu'elle est plus verte. Mais de toute façon on ne regarde pas ce qui se passe chez les autres parce que chacun doit gérer sa vie. Mais Akadosh Baruch Hu, Shavah Tanim, Akadosh Baruch Hu, il entend même un pleur qui n'est pas accompagné de paroles, une larme qui coule, Akadosh Baruch Hu il entend et c'est notre sécurité de savoir que Akadosh Baruch Hu il entend tout ce qu'on lui dit. Bonne journée à tous.